Frère, alors là, quand on parle aux gens, il faut qu'ils écoutent. On a dit Amseleski ! Les Occidentaux ne sont pas des alliés fiables. On lui a dit qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'entendent pas. Là, écoutez vous-même les propos des médias occidentaux vis-à-vis des Russes par rapport à l'Ukraine. On est en train de constater la puissance de l'armée russe. On l'avait un petit peu sous-estimé à un moment donné, parce qu'il y avait tous ces problèmes de commandement, de désorganisation, de flux, d'approvisionnement. En 500 jours, ils ont eu le temps de s'organiser et ils ont la maîtrise du terrain dans cette posture défensive. Une opération militaire, elle cherche trois effets. On cherche un effet sur le terrain, conquérir ou défendre du terrain. On cherche à avoir un effet sur l'ennemi, lui infliger des pertes. C'est possible des pertes beaucoup plus importantes que celles qu'on reçoit. Et éventuellement, on joue sur le temps. On essaie de gagner du temps ou d'en faire perdre à l'ennemi. Là, ça n'avance pas. Très peu, très très peu. Les pertes russes ne sont pas si importantes que ça. En fait, les pertes sont relativement équilibrées. Donc, même de ce côté-là, ça n'avance pas. Et puis, c'est extrêmement long. Non, c'est rien. Si on prend juste la zone sud, à peu près 100-150 km de large, avec en profondeur 40, ça fait à peu près... Vous avez 6 000 km² à conquérir. Pour atteindre l'objectif, pour aller jusqu'à Mélitopole, vous avez 6 000 km² à conquérir. Donc, à raison de 8 km² par jour, ce qui est la norme depuis le 4 juin, il faudra deux ans pour atteindre Mélitopole. Donc, sur le terrain, non, ça ne marche pas. On est en train de constater la puissance de l'armée russe. On l'avait un petit peu, comment dirais-je, sous-estimé à un moment donné, parce qu'évidemment, il y avait tous ces problèmes de commandement, des organisations, de flux, d'approvisionnement. En 500 jours, ils ont eu le temps de s'organiser, et ils ont la maîtrise du terrain dans cette posture défensive. Une opération militaire, elle cherche trois effets. On cherche un effet sur le terrain, conquérir ou défendre du terrain. On cherche à avoir un effet sur l'ennemi, lui infliger des pertes, et c'est possible des pertes beaucoup plus importantes que celles qu'on reçoit. Et éventuellement, on joue sur le temps. On essaie de gagner du temps ou d'en faire perdre à l'ennemi. Là, ça n'avance pas, très peu, très très peu. Les pertes russes ne sont pas si importantes que ça. En fait, les pertes sont relativement équilibrées, donc même de ce côté-là, ça n'avance pas. Et puis, c'est extrêmement long. Non, c'est rien. Si on prend juste la zone sud, à peu près 100-150 km de large, avec en profondeur 40, ça fait à peu près, vous avez 6 000 km² à conquérir pour atteindre l'objectif, pour aller jusqu'à Mélitopole, vous avez 6 000 km² à conquérir. Donc, à raison de 8 km² par jour, ce qui est la norme depuis le 4 juin, il faudra deux ans pour atteindre Mélitopole. Donc, sur le terrain, non, ça ne marche pas. Deux ans pour atteindre Mélitopole, deux ans pour conquérir 6 000 km², deux ans pour conquérir 6 000 km², dans un moment, ils sont découragés. Maintenant, le découragement, le découragement, pourquoi ils ont changé le langage ? Ils savent, ils savent, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas. Mais pourquoi aujourd'hui, ils changent le langage ? Je vais vous dire. Vous ne connaissez pas les incitantos, et ils ne connaissent pas les incitantos. Nous, on a étudié les incitantos. Je n'ai pas dit les peuples occidentaux qui sont impulsés, avec eux, nos réunions, avec eux, nos amis, nos camarades d'hommage ensemble. On fait tout ensemble. Vous êtes souvent les métisses, là. Souvent. Yep, yep. Frère, mais en réalité, en réalité, les dirigeants occidentaux, eux-mêmes, ce n'est pas bien pour le peuple. Vous voyez, le peuple, non ? Eux-mêmes, ce n'est pas bien pour le peuple, déjà. Les dirigeants occidentaux ne sont pas des alliés fiables. On le dit toujours. On le dit toujours. Regardez ce qui se passe. Les F-16. Est-ce que vous savez que l'OTAN refuse ? Ah, il ne lui donne pas. L'OTAN dit qu'il ne veut pas donner les F-16 à l'Ukraine tant que l'Ukraine est dans la contre-fassive. Vous l'entendez ? Vous l'entendez ? Et pourquoi ? Génie de Poutine. Génie de Poutine. Je vais vous expliquer. En réalité, à Zaporizhia, il y a la centrale nucléaire, la plus grande centrale nucléaire de l'Europe. À Zaporizhia. Que les Russes ont tourné. Et donc, les Russes ont décidé d'évacuer la centrale hier. Mais, les Russes ont déposé des bonbons sur les réacteurs 4 et 3, je pense, sur les réacteurs. Maintenant, l'Ukraine dit ça. L'Ukraine dit ça. Et la Russie dit, c'est fou, hein ? C'est l'Ukraine, là. Selon des renseignements, l'Ukraine veut espérer exploser la centrale. Donc, il y a un face-à-face qui dégage. L'un, ils jettent la faute sur l'autre. Mais pourquoi ils jettent la faute ? C'est qu'ils veulent faire quelque chose. Alors que si cette centrale nucléaire explose, ça sera plus que Tchernobyl. Parce que Tchernobyl, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un nuage de fumée, un nuage de fumée qui a quitté qui a quitté même l'Ukraine, là, pour passer en Angleterre, en France, ici. Le nuage continuait des éléments radioactifs. Vous comprenez ? Des éléments radioactifs. C'est l'RFP. Ça peut créer des problèmes de cancer, des problèmes du pauvre. Mais, les Français ont dit que ce nuage-là est venu jusqu'à... pas ! C'est caler à la frontière entre la France et puis l'Université. Ce n'est pas rentrer à la France. C'est nuage. Nuage. Nuage est venu et c'est caler à la frontière. on se dit que c'est faux. Mais quand il n'y avait les réseaux sociaux à l'époque, donc ils ont pu faire avaler ça aux citoyens. Mais il y a eu des problèmes. Il y a eu des effets secondaires. Donc, c'est ce que les Européens aujourd'hui redoutent et Macron a appelé Géleski. Macron a appelé Géleski pour parler de ce problème. Mais il sait que si ça fait beau, si la citron nucléaire explose, c'est toute l'Europe qui est touchée. Parce que Tchernobyl n'a rien à voir les Européens. Tchernobyl n'a rien à voir les Européens. Tchernobyl, c'est des dizaines de fois. Pardon. Zaporikia, c'est des dizaines de fois. Des dizaines de fois Tchernobyl. Donc, ce qui veut dire que si ça a traversé jusqu'à de l'Angleterre quand ça est arrivé à la frontière selon eux de la France, mais ça va aller en Italie. En toute l'Europe, c'est là. En tout cas, on va dire polluer de la radioactivité. Mais nous, tous on fait mal à la visite. C'est un radio commune. C'est un radio radioactivité. Nous, tous on fait mal à la visite. Donc, c'est ça que Macron voit un eu. C'est ce qu'il est doux. Alors que, je vous avais dit que il y a un moment, les Américains, vous savez qu'il y a eu des dossiers qui ont fuité au niveau de la CIA. Mais on sait. Après, vous avez expliqué ça. on sait comment ça a fuité. C'est pas... Ils ont mis... Le jeune, ils ont pris de la serpison. Le jeune, c'est un pigeon. Ils l'ont simplement utilisé. Sinon, en réalité, c'est pas le jeune, c'est la CIA qui avait fuité ça. Pourquoi elle avait fuité ça ? C'est pour toucher les inscrits. Elle, dans la CIA, là, mais le gouvernement américain n'a jamais contrôlé à 100% la CIA. Les mafieux sont dans la CIA et Poutine a ses gardes dans la CIA. Et ces documents-là, il ressent que Zelensky a un problème de sang-froid. Vous comprenez ? Il se dort trop, il se tape trop. Souvent, quand il est avec ses gardes, quand il est avec l'exécutif ukrainien, il prend les décisions de folie. En réalité, normalement, selon les Américains extraits, ils n'ont pas le droit d'utiliser les armes occidentaux pour attaquer la Russie sur son territoire. Alors qu'ils utilisent souvent ça, ils utilisent des drones, on dit non, c'est fabriqué en Ukraine, mais en réalité, on sait. vous comprenez ? Donc, si on lui donne le F-16, il est capable d'aller sur le territoire russe pour lui combattre la Russie. Alors que Poutine a dit que celui qui va donner le F-16 a Zelensky parce que le F-16 peut être équipé de dames nucléaires. Oui, le F-16 peut être équipé d'armes nucléaires. Et donc, s'ils utilisent le F-16 et les équipes d'armes nucléaires pour aller frapper la Russie, eh bien, la Russie ne peut pas s'en prendre qu'à Kiev. Mais d'où les F-16 sont sortis. Donc, voilà la deuxième guerre mondiale qui commence en même temps. C'est pourquoi l'OTAN s'est résolu et a dit que jamais on ne va donner le F-16 pendant que l'Ukraine est dans de son offensif. Et en même temps, c'est pourquoi après, vous avez une vidéo encore Prykosine là, d'après comment il s'appelle le président béloriste Luka Tienko, d'après Luka Tienko, Prykosine est encore en Russie. D'après Luka Tienko, Prykosine est en Russie. Mais, il s'appelle les réjects pour ça pour vous expliquer. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de ça que Prykosine a envoyé ces messieurs Takryk à la frontière en même temps avec la Bélorussie avec la Luthiani. Avec la Luthiani. Frère, la Bélorussie avec la Luthiani. Et il a déployé des milliers de soldats en même temps sur les deux de la Bélorussie en même temps pour commencer si ça va pas. Et les gens ne connaissent pas Prykosine. Les gens ne connaissent pas Prykosine. Donc aujourd'hui, Luthiani est pris par son propre étude. Et c'est pourquoi ils sont obligés de tenir ce genre de langage vis-à-vis de l'Ukraine pour dire que ça ne les magie pas. Ça ne le magie pas et ça ne les magie pas. Donc là, maintenant, ils ont besoin de jouer des solutions pour essayer de ramener la paix. C'est ce que nous souhaitons. toujours. Ce que nous avons souhaité depuis le début et ce que nous souhaitons toujours, la paix. La paix dans le monde. Parce qu'on ne peut pas continuer à jouer avec le feu dans ce monde. Parce que les gens ne savent pas ce qu'on appelle âme nucléaire. Ils ne savent pas ce qu'on appelle âme nucléaire. Ils ne savent pas ce qu'on appelle bombardement. les gens ne connaissent pas les larves de la guerre. La guerre, ça fait pitié. La guerre, ça fait pitié. La guerre, la guerre, ça fait purer. La guerre. une bombe quand ça tombe. Frère, ça peut prendre ta famille. Et tu sais ta famille. Tu reconnais les habits de ta femme et tes enfants. Tu reconnais les tenues qu'ils ont portées. Tu reconnais tachées. Le sang. Tu reconnais mais tu ne les vois pas. Ils sont décidés. Oui, oui. Voilà la guerre. Donc, nous demandons la paix. Mais, vous savez que les Occidentaux, eux, depuis la nuit des temps, ils vivent du sang et de la sueur des autres. Oui, c'est comme ça. Mais, ils sont arrivés à leur terminus. Ils sont arrivés à leur terminus. Et leur terminus, c'est Poutine. Le terminus, c'est Poutine. Ils sont dans le FSB et aller faire des perquisitions sur Prigodine et tout ça. Je vais venir envoyer cette vidéo. Je suis en train de faire les recherches qu'il faut et je vais venir avec cette vidéo et je vais venir vous expliquer. Prigodine est en réalité en Russie. Encore. Mais, je voudrais dire un mot sur ce qui se passe en Tunisie. L'affaire devient de plus en plus grave en Tunisie. Il faut que ça cesse. Je répète, il faut que ça cesse. Il faut que Kaïsaïd arrête. et nous demandons à Kaïsaïd d'arrêter. Kaïsaïd, si tu n'arrêtes pas ça, nous allons prendre des mesures. Nous allons prendre des mesures populaires dans nos différents pays par rapport à ce que tu tentes en faire chez toi. parce que autant nos frères vont se chercher chez toi et ils utilisent ton pays comme passage. Autant tes pays tes citoyens sont chez nous. Autant nous allons des ambassades chez toi. Toi aussi tu as tes ambassades chez nous. Tu n'arrêtes pas nous allons prendre des mesures et ça ne sera pas bon du tout du tout du tout. Nous avons vu Damané est allé te donner 39 millions d'euros en juin dernier. Précisément le 18 juin. Damané est allé te donner l'argent à Kaïsaïd 39 millions d'euros. L'Union européenne va donner 100 millions d'euros pour l'idée contre l'immigration. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? On te donne l'argent qui tue les gens et qui le tue. Mais nous allons prendre des mesures contre toi et tu n'as pas de croix ce que c'est passé entre la France et l'Angleterre. Ce n'est pas entre la France, il n'y a eu. Il n'y a eu des décalades à la frontière. On se dit que c'est faux. Mais quand ils n'avaient pas à l'époque ils ont pu faire valer ça aux citoyens. Mais il y a eu des problèmes. Il y a eu des effets secondaires. Donc, c'est ce que les Européens aujourd'hui redoutent et Macron a appelé Zelensky. Macron a appelé Zelensky pour parler de ce problème. Il sait que si ça fait beau, si la citron nucléaire explose, c'est toute l'Europe qui est touchée. Parce que Tchernobyl n'a rien à voir les Zaporiciens. Tchernobyl n'a rien à voir les Zaporiciens. Tchernobyl c'est des dizaines de fois Zaporiciens c'est des dizaines de fois Tchernobyl. Dans ce qui veut dire que si ça à travers c'est jusqu'à de l'Angleterre quand ça est arrivé à la frontière selon eux de la France mais ça va aller qu'en Italie. Toute l'Europe sera en tout cas on va dire polluée de radioactivité. Mais nous on va la désir. ça sera du Covid ça sera radiatique. Nous tous on va dire que Macron voit un c'est ce qu'il est tout. Alors que je vous avais dit que il y a un moment les Américains vous savez qu'il y a eu des dossiers qui ont fuite au niveau de la CIA mais on sait après vous expliquez ça on sait comment ça a fuite c'est pas ils ont mis le jeu ils ont pris de la CIA le jeu de la CIA ils l'ont simplement utilisé sinon en réalité c'est pas le jeu là c'est la CIA qui avait fuité ça pourquoi elle avait fuité ça c'est pour toucher les inscrits elle de la CIA là mais le gouvernement américain n'a jamais contrôlé la CIA les mafieux sont dans la CIA et Poutine a ses gars dans la CIA et cet autre document il ressent que Zelensky a un problème de sang froid vous comprenez il s'est d'entend trop aussi il s'est d'entend il s'est